bonjour je suis à la librairie la cavale à montpellier pour vous présenter mon dernier livre qui s'appelle chronique de jeunesse qui sortira le 27 janvier donc voilà j'ai voulu faire j'ai voulu revenir cette fois ci c'est un voyage plutôt dans le temps comparé à mes autres chroniques de voyage qui était plutôt un voyage géographique je reviens sur ma jeunesse ces trois étés où j'ai passé à travailler dans l'usine où travaillait mon père donc voilà c'était pour payer mes études en arts plastiques et en animation et j'ai eu envie de faire ce séjour cette bande dessinée sur le sur le passé et principalement parce que le décor m'intéressait et que le personnage principal du livre donc c'est l'usine et de dessiner l'usine avec ses tuyaux et ses fumées et évidemment les personnages qui sont dedans ça m'intéressait donc il ya le contexte général et puis aussi la vie de ces gens moi j'avais 17 ans dans le premier été où j'ai travaillé là bas voilà à 17 ans j'étais un jeune homme timide et je me retrouve voilà dans une ambiance d'usine avec un travail qui était de nuit donc c'était de 7h à 7h et il faisait chaud c'était très bruyant et c'était avec des ouvriers qui étaient des fois un peu bruts de décoffrage on va dire donc voilà je décris un peu tout ça je décris le contexte de de l'usine de pourquoi je suis allé là bas et après c'est une époque aussi qui m'intéressait parce que ce n'est une époque de passage j'étais moi entre là entre la jeunesse et le monde adulte entre le monde du travail et le monde des études et forcément il y avait un contraste aussi avec les ouvriers que j'ai rencontré de ce que je me rappelle très bien dans une des conversations que j'ai eu avec eux ils me demandaient ce que je faisais et je leur disais que je faisais des études de beaux-arts et là il y a eu une espèce de blanc dans la conversation et j'ai compris fait l'écart qu'il y avait entre entre mon monde et leur monde d'une certaine façon et après j'ai appris à les connaître et ils ont appris un peu à me connaître mais pour eux d'étudier en art plastique et de faire du dessin c'était un truc qui était juste complètement complètement bizarre et voilà en gros le livre traite de ces trois étés des gens qui tournaient alentour un peu de ma vie de famille je parle de mon père forcément parce que le contexte de l'usine pour moi c'est mon père qui a passé toute sa vie là bas il a fait quoi 35 ans dans cette usine et moi j'ai pu y travailler parce qu'il était là parce qu'il prenait principalement les enfants des ouvriers et des ingénieurs et après un peu le contexte de mes frères et soeurs et voilà ça tourne alentour de de cette jeunesse de cette chronique de jeunesse si j'ai appelé ça chronique c'est parce qu'en fait j'ai ramené le travail de souvenirs un peu comme je fais le travail de voyage c'est à dire qu'en revenant de voyage j'ai mes notes de voyage et je reprends de ces notes tout ce qui me paraît intéressant bizarre curieux et un peu foufou et là j'ai fonctionné de la même façon c'est à dire que je suis revenu dans mes souvenirs et je suis dit tiens il y a une anecdote qui était drôle et il y en a une deuxième qui est venue et étonnamment moi qui n'ai pas une très bonne mémoire je me suis rendu compte que en tirant le fil voilà j'avais finalement pas mal de souvenirs qui venaient donc j'ai tous notés et j'ai fonctionné de la même façon en ayant toutes ces anecdotes et finalement en les en les mettant une après l'autre dans le livre et ce qui fait que ça reprenait le format de chronique c'est pour ça que j'ai voulu envie j'ai eu envie de l'appeler chronique et j'étais assez étonné de voir que la mémoire quand on tirait sur le fil voilà ça revenait et aussi que probablement parce que à 17 ans on est peut-être plus impressionné et en tout cas c'était gravé de façon plus indélébile que que voilà que d'autres souvenirs que j'ai donc c'était bien gravé dans mon esprit dans la bande dessinée les choses qui passent pas c'est le son la chaleur et l'odeur et c'est principalement ce qu'il ya dans cette usine c'est à dire cette odeur cette chaleur c'est travaillé comme dans un sonore donc j'essaie de le faire passer mais c'est assez difficile d'avoir dessiné et et l'odeur parce qu'il ya une odeur de soufre pour décomposer le bio de bois et le transformer en pâte à papier et ça c'est très présent dans la ville de québec parce que quand le vent souffle du côté du côté de l'imolou tout le monde sent l'odeur de soufre maintenant ça a changé parce qu'à l'époque où j'y étais il ya une transformation c'est à dire que le papier maintenant il est devenu recyclé donc c'est des gros il ya plus des gros bio de bois comme à l'époque donc je décris dans la bande dessinée cette transformation que l'usine a eu qui a beaucoup changé d'ailleurs cette usine parce que moi quand j'y étais il y avait mille personnes qui travaillaient quatre machines qui faisaient du papier donc c'était du papier journal on faisait du papier journal pour le new york time par exemple et le temps que j'y travaille voilà c'est ça s'est transformé en quelque chose de recyclé et maintenant aujourd'hui l'usine a diminué parce que le papier journal comme les journaux on achète moins et on en a moins de besoins et il y en a beaucoup dans la province de québec des usines de pâte à pavé qui ont fermé celle de québec continue mais maintenant il ya 600 personnes qui travaillent donc ça a diminué de moitié sur quatre machines il y en a plus de trois qui tournent le début j'avais envie de faire une bichromie donc j'avais essayé le orange parce que pour moi il a un petit côté vintage noir et blanc c'est une usine donc je ne voyais pas faire un truc vraiment en couleurs et le côté charbonneux le côté gris donc ça s'est imposé assez rapidement j'ai fait quelques tests à la fin puis ça me plaisait moi quand je lisais des vieilles bandes dessinées je me rappelle qu'il y avait toujours des fois il y avait ça ce mélange de vieux orange très passé et puis et puis voilà ça donne un petit côté chaleureux parce que quand même il faisait chaud dans cette usine alors en bleuté ça aurait donné quelque chose d'un peu trop froid donc ça s'est imposé assez rapidement et quand j'ai passé la porte et j'ai senti cette chaleur et j'ai ressenti l'odeur voilà il ya une foule de souvenirs fait j'avais 17 ans tout à coup et à peu près mais souvent